Et bonsoir à toutes et à tous, merci pour votre présence abondante. Donc je vais partager mon écran. Voilà, donc juste je vais... Une minute, voilà, je pense que vous voyez mon écran, oui ? C'est bon, donc je vais envoyer vos petites icônes en haut. Voilà, donc le titre de mon intervention, effectivement, c'est le calligraphe du prophète. Ça peut paraître paradoxal parce que nous connaissons des poètes du prophète, nous connaissons les compagnons du prophète, mais le prophète n'a pas eu un calligraphe de son vivant. Et effectivement, c'est quelque chose qui s'est produit relativement tard dans l'histoire, de façon un peu particulière chez ce Al-Kandoussi dont je vais vous parler ce soir. Bien évidemment, on va essayer de comprendre dans quel sens Al-Kandoussi est le calligraphe du prophète. Bien évidemment, il y a eu toute une école plutôt iranienne de culture, en disant persane, de représentation du prophète. Donc on s'est posé la question, dans le cadre du projet, sur l'histoire de la vénération au prophète en islam, est-ce qu'il y a eu quelque chose de similaire au Maroc ? Bien évidemment, il n'y a pas eu de représentation figurative du prophète, mais il y a eu certains, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très significatif, donc développement calligraphique, symbolique et métaphysique autour de la réalité spirituelle du prophète. Donc je vais commencer par une citation. Al-Kandoussi nous dit, chaque degré de l'existence est le miroir des degrés qui lui sont inférieurs. Et cette réfraction continue, c'est moi qui mis réfraction, pour donner le sens de l'image dans un miroir, jusqu'à parvenir au maître de l'existence, Sayyid al-Wujud, sallallahu alayhi wa sallam, quelle paix et bénédiction sur lui, car il est le miroir universel. Tous ceux qui te sont supérieurs sont pour toi autant de miroirs, supérieurs dans un plan ontologique. Leur regard pénètre en toi selon le degré de l'ampidité du miroir. Et c'est à ça que le prophète a fait allusion lorsqu'il dit le fidèle est le miroir du fidèle. Donc là, ça nous fait rentrer, disons, un peu dans le monde de Kandoussi, qui est un monde vraiment habité par l'image, par la représentation. On va découvrir son langage, on va voir ses images. Et au cœur de ça, au cœur de sa doctrine, au cœur de sa pratique calligraphique, il y a le prophète, parce que pour lui, c'est le miroir universel. Donc, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est un plan un peu ambitieux, j'espère que je vais mettre mon chronomètre, sinon je vais déborder. Vous parlez un peu de la biographie de Kandoussi, ce que j'ai pu découvrir de sa vie, ses origines, sa formation, son arrivée à Fès, ses visions du prophète, mais également, après, comment son héritage a été préservé, par qui. Donc là, c'est voir le prophète, parce que Kandoussi, sa vie, est caractérisé par une présence constante du prophète, à l'état de veille, dans le sommeil. Il voit le prophète. Mais également, dans sa pratique et dans sa doctrine, dans son enseignement, faire voir le prophète. C'est à ça qu'il tend. Et je vais me concentrer sur la réalité mohammadienne chez Kandoussi. Bien évidemment, il y a un héritage d'Ibn Arabi, mais ce n'est pas des citations. Il a vraiment, on va le voir, tout ça issu de son expérience personnelle, qui nous relate d'une façon très, très, très intime. Donc, je vais partir de son ouvrage principal. C'est le livre de la Fondation, donc le Tassis. Et je vais vous montrer certains graphiques dans lesquels il essaye de faire une espèce de cartographie de la réalité mohammadienne, comment elle est connectée au monde, comment elle est connectée à l'âme humaine. Et toute cette vision de la réalité mohammadienne a des répercussions sur une pratique très connue dans le sophisme, la prière sur le prophète, la stasliya. Mais là aussi, il y a quelque chose de nouveau chez Kandoussi à partir de certains éléments graphiques. Et après, je vais à la fois lire des courts passages dans lesquels Kandoussi va nous montrer à quel point chez lui la calligraphie, c'est une méthode de réalisation spirituelle. Donc, un petit passage sur le symbole du copiste, qui est en fait le symbole du maître spirituel. Mais aussi, vous montrer des documents, c'est un peu ça l'intérêt. Nous avons des documents vraiment d'une beauté extraordinaire. Ces documents à lui, ces manuscrits à lui, qui sont parsemés de notes personnelles, de prières écrites à marge. On va regarder un peu sa copie personnelle des Dalai l'Akhirat de Jazouli, ce recueil inspiré de prières sur le prophète. Et également, revenir sur le symbolisme du tracé, lire un passage dans lequel le maître qui enseigne le Coran, en fait, c'est le prophète lui-même, l'écriture du Coran. Et pour terminer, justement, sur l'œuvre maîtresse d'Al-Kandoussi, qui est son grand Coran, un moussahaf al-Kabir, en arabe, un douze volume, qui a été réalisé dans un style calligraphique qui a été étudié déjà, qui est connu, mais en fait, personne n'a jamais voulu traduire les dernières deux pages du deuxième volume, dans lequel il dit, de façon explicite, donc c'est petit spoiler, comme on dit aujourd'hui, que tout cela provient du prophète. Voilà, ça c'est le plan de ma présentation, si le temps nous le permet. Donc, Kandoussi, donc on l'appelle marocain, mais en fait, il est né à Al-Kanadissa, à Kenadissa, et il est né dans un milieu de Zawiyah, Al-Kanadissa, c'est un Ksour, c'était, disons, un Ksour, et c'est toujours un Zawiyah très important, mais à l'époque, c'était une palmerie très importante, un centre culturel très développé, qui dépendait du sultan du Maroc. Donc, déjà à cette époque-là, il doit être né vers la fin du XVIIIe siècle, je n'ai pas de date exacte, on sait qu'il est mort en 1861, assez âgé, donc je suppose qu'il soit né vers la fin du XVIIIe siècle. Et donc, c'est un Zawiyah qui est rattaché à la Shazili, plus précisément à la Nasserie, la branche de l'imam Nasserie, et qui développe sa propre branche, qu'on appelle la Ziyania, à Kenadissa, donc quelques images d'archives, de Google, sur ce lieu, donc c'est un Ksour, c'est une ville du désert rattachée à une palmerie, et la Zawiyah est toujours active, toujours active, il y a toujours un Cheikh vivant, vous voyez déjà des calligraphies de Kandoussi, parce que c'est le représentant le plus éminent de cette Zawiyah, malgré le fait qu'il a fait carrière, entre guillemets, parce qu'il n'a pas fait carrière, ça dépend de carrière, une vocation plutôt à Fès. Mais les villes, donc il y avait une circulation d'hommes et de biens, en fait, entre Al-Qanadissa et la ville de Fès. Et c'est donc, on ne sait pas bien pourquoi, on ne sait pas bien à quel âge il décide de quitter sa ville natale pour se diriger à Fès. Et on sait peu de choses sur sa formation. Une des choses qu'il nous dit dans un document, donc là je vais vous montrer des bribes de manuscrits, parce qu'on possède, c'est ça qui est intéressant avec lui, on est au point zéro, au moment zéro de son écriture. Donc nous avons, c'est conservé à Rabat surtout, ces manuscrits à lui, dans lesquels il écrit ses mémoires, ses lettres, ses annotations personnelles, donc ce ne sont pas des propos rapportés par des agéographes, par des biographes, c'est lui qui raconte ces choses. À lui-même, à un premier lieu, et après à un cercle de disciples qui ne devait pas être très large, mais qualitativement significatif, on va le voir. Donc sur sa formation, il nous dit qu'il avait étudié par exemple la science des lettres, la science des noms divins, les applications pratiques de la connaissance ésotérique des sciences des lettres, mais à un moment donné, il subit quelque chose, il subit, c'est un jazb, un ravissement spirituel qui le amène dans la source même de l'unicité divine dans laquelle il est plongé dans ce qu'il appelle la réalité ahmadienne. Je ne rentrerai pas dans cette division entre la réalité ahmadienne et mohammadienne, je ne suis pas qualifié pour en parler, mais en tout cas, il est immergé dans la source même de la réalité, disons, supérieure métaphysique du prophète. Et il nous dit, donc, je m'ai dépouillé de toute autre connaissance en dehors de celle-ci, cette connaissance de la réalité métaphysique du prophète. Je ne désirai rien d'autre à sa place, je ne me suis jamais plus tourné vers les applications de la science des noms et des lettres, en fait, la science des lettres, depuis la théophanie de l'essence du nommé, Allah. Tout ce qui n'est pas la source de l'essence mohammadienne n'est qu'écorce, kirche. Depuis que Dieu plongea le cœur, l'intellect, son intellect, l'esprit dans la direction de l'amant bien-aimé, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, le secret de ses réalités resplendit sur l'essence de ma réalité. Donc, il y a son être illuminé par l'être prophétique. Mohamed est notre prophète et l'essence de notre première détermination originelle. Donc, là, il y a un plein langage pour ceux qui connaissent un peu l'arabie, c'est ta'ayuna al-awwal al-asli. À nous, il y a le premier, le dernier, l'apparent, le caché, il décrit Mohamed avec des attributs divins, c'est lui qui s'épiphanise en nous. Dans notre cœur, Dieu ne mentionne rien d'autre que Mohamed. C'est le zikr que son cœur fait et que c'est Dieu qui lui fait faire. L'autre que Mohamed n'adore Dieu et notre matière primordiale est la hile, la houlie, qui est un terme grec de la philosophie, ne se meut en nous que Mohamed, n'est un repos en nous que Mohamed. Donc, l'agir ou le non-agir, c'est un Mohamed. Tout ce que tes yeux voient, de tout ce dont Dieu a déterminé l'existence, ne procède que de Mohamed, en mode unitif ou séparatif. Donc, un texte très, très dense qui nous dit un peu dans quel état peut-être il est arrivé déjà à Fès. Nous avons un autre document qui nous raconte son arrivée à Fès. Il nous dit son mariage et sa vie ordinaire. Mais cette vie ordinaire est le résultat d'une ouverture spirituelle très puissante au départ. Il nous dit lorsque je pénétrais dans la présence idricide, il appelle comme ça la ville de Fès, la Hadra al-Idrisia, que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur elle ainsi que sur celui qui l'habite, Moulay Idris. Après une période d'errance et dépouillement, il nous dit qu'il a erré et il s'est dépouillé dans un assiaqa, qui me poussa à formuler l'intention de visiter Moulay Idris pour me rendre ensuite à la démore de Dieu, à la Mecque, et il cherchait à briser refuge, donc il avait l'intention de passer par Fès, saluer Moulay Idris et puis aller à la Mecque. C'est une pratique qu'on connaît aussi chez les Tijenis aujourd'hui par exemple, qui font, avant le pèlerinage, ils effectuent la visite de Moulay Idris, mais c'est quelque chose qui était, disons, commun à l'époque. Il y a quelque chose qui se passe. Il me vint directement de la part de mon maître, le prophète, Seïdi, le prophète, il appelle Seïdi, mon maître, sur lui la paix, la permission de rester à la présence du sultan des gens de Dieu, mon Lé Idris, que Dieu soit satisfait de lui et par lui de nous, dans le service suprême de Dieu. Mon maître, le prophète, m'assura que j'allais obtenir la grâce divine que j'aurais cherché et qui accordait aux pèlerins qui décident de rester dans le temple de la Mecque. Il m'assura également que cette récompense était gardée pour moi auprès de lui. J'obéis alors à l'ordre. Je reçus ensuite la permission de me marier et de travailler en tant qu'herboriste dans le souk. Je me mariais donc selon la sonnade de Dieu et de son envoyé. Petit récit autographique. Et donc, il établit un lien très fort. Il faut savoir que pour ceux et celles qui connaissent Fès, le souk des alboristes est très très proche de la mausolée et de la Zawiya de Muneidri, sa fesse, qui est le cœur de la Médina. Et donc, sa présence, il faut savoir aussi que ce bâtiment-là a été terminé du vivant de Kandoussi à Fès. Donc, il a été rénové, disons, par la dynastie à la VIII pendant que Kandoussi était à Fès dans les années 30. J'imagine qu'il était déjà à Fès à cette époque-là. Et il a inscrit, disons, en quelque sorte, sa présence dans ce lieu grâce à ce tableau qui est très connu, le nom suprême de Dieu, qui est toujours accroché, donc, ça c'est une photo que j'ai prise moi, dans une partie de la cour de la Zaouïa. Malheureusement, je dois dire que je pense que ce tableau a été rénové et il a perdu beaucoup de son authenticité. Voilà, mais ça, ce sont des notions un peu, mais je ne peux ne pas exprimer mon regret suite à ce changement dans l'Ossi d'Al-Kandoussi. Je vous montre une photo ancienne là et ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. il a été modifié. J'espère que ce n'était pas intentionnel. Donc, il a un lien avec cette Zaouïa, il a un lien extrêmement fort avec Mulehidris. Ça, c'est aussi une chose commune à l'époque, ça fait partie, disons, de la spiritualité facile de Fès de l'époque, ce lien très très fort avec Mulehidris. Mais chez lui, voilà, devient quelque chose de particulier à tel point que là, cette page que vous voyez là, en fait, c'est la transcription, c'est lui qui le dit, c'est le Takrid, c'est la transcription d'une autre weirde personnelle, il dit, c'est-à-dire qu'il est spécifique, ce n'est pas un weirde de Zaouïa, ce n'est pas une pratique issue d'une tarika, c'est quelque chose qui vient directement de Dieu, il dit à partir des efflux spirituels du prophète, du faïd du prophète, dans le mausolée de Mulehidris dans l'année d'Igri 1275, il y a donc ce weirde qui est un weirde de verset du Coran et prière sur le prophète, qui reçoit directement dans ce lieu béni, et il a écrit des poèmes aussi sur Mulehidris, donc voilà, il est vraiment très centré dans le cœur même spirituel de la ville de Fès qui est Mulehidris. Et cette vie simple, entre guillemets, d'arboriste, mais il était aussi copiste, il faisait ces tableaux qui étaient accrochés, on nous dit les biographes dans les tombeaux des saints, même si aujourd'hui on les a plus, sauf celui-là. Il nous raconte aussi dans une autre page autobiographique ses visions du prophète, il y en a trois, quatre, mais il y en a plus si on compte aussi les autres qui sont décrites dans ses ouvrages. Par exemple, il nous dit à un moment donné, après avoir prié la prière de l'après-midi du astre, j'étais assis dans mon échoppe dans le soupe des herboristes, je fus saisi par un état sans que personne ne puisse s'en apercevoir. Saisi donc par un tel état, je me levais et j'ai quitté ma boutique pour me rendre dans la grande mosquée, je veux dire la carouine, sans avoir la perception d'être saisi. Donc il est complètement porté par cet état et je le trouvais, le prophète, ça le paie bénédiction sur lui, assis avec les quatre califes que Dieu soit satisfait d'eux, Amin. Je m'assis donc en face de lui et il dit minni ilaya, de moi à moi, phrase adigmatique, j'ai reçu de lui la prière de l'essence divine, assalat al-zatiyah, il me dit paix et bénédiction sur lui, répète, le prophète va lui transmettre une prière sur le prophète, ô Dieu, accorde ta grâce unitive à la lumière irradiante, essentielle, parfaite, dont le secret circule dans l'existence. Je vais la lire en arabe pour le plaisir. Allahu ma solli ala nura sati' al-zatiyah al-kamil assari sirruhu fil wujud. Donc c'est le prophète qui lui transmet une forme particulière de Salat al-Nabi qui rappelle une prière qui existe déjà qui est attribuée à l'Imam Achadili, mais qui est un peu différente, qui la développe en quelque sorte avec cette idée du secret du prophète, de l'Akriqa Muhammadiyah qui circule dans l'ensemble de l'existence, de l'être existant. Donc on ne sait pas où est l'intérêt, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il a su se faire oublier. Certaines sources disent que c'est dans la Zawiyah Katani parce que ses disciples étaient vraiment les Katani, ses principaux disciples. Plus probablement il est intérêt à Bab-Pftur. Il avait un lien, il nous parle de certaines réunions qui faisaient avec des maîtres à Bab-Pftur, donc le grand cimetière en deux fesses. Mais il faut savoir que c'est surtout ces grâces aux Katani qui sont à la fois une famille et une Zawiyah que nous possédons l'ensemble de ces ouvrages, même si elles n'ont pas été éditées. Je vais vous expliquer pourquoi. On n'a pas un livre de Kandoussi, il y en a un seul qui a été publié en Algérie. Mais donc ça, c'est la librairie, la bibliothèque des Katani. Vous voyez, ces tableaux-là, je pense que c'est du Kandoussi. Ses principaux, disons, disciples, c'était les Katani. Et aujourd'hui, tous les manuscrits que je vous ai montrés, ils sont quasiment tous, ils proviennent tous de cette bibliothèque qui aujourd'hui est conservée, disons, à Rabat, dans la bibliothèque nationale. Voilà, donc il y a eu une histoire aussi politique qui était malheureuse pour les Katani parce qu'au moment du protectorat, le représentant de la Katani a essayé de renverser le pouvoir en se posant à la présence française et le sultan al-Aouite, bien évidemment, il a réprimé cette révolte de Fès et ils ont saisi toute cette bibliothèque qui maintenant est conservée à Fès. Donc ça a été un malheur pour la Tarika Katani et pour cette bibliothèque magnifique, mais en même temps un bonheur dans le sens que maintenant tous ces manuscrits un siècle après sont accessibles, sont numérisés, on peut les étudier alors que les manuscrits de Kandossi qui n'avaient pas été préservés, saisis par le marzène, par le roi, ils sont un peu perdus. Donc ils sont dans les mains de privés qui ne les rendent pas disponibles. Donc ça, c'est un peu le cours de l'histoire. Mais les Katani sont à la fois les héritiers de la doctrine. Il faudrait étudier un peu plus de près. Ça a été montré par Roger Ruvumerkatisan Séverine dans sa thèse. Il relève des choses importantes de Kandossi et en même temps ils ont préservé quand même ces manuscrits et après ils ont été conservés dans les deux bibliothèques principales de Rabat, la nationale et la royale. Voilà, ça c'était pour la vie de Kandossi et je vais donc maintenant rentrer dans la deuxième partie. donc faire voir le prophète et donc la doctrine de la réalité mohammadienne qu'on a quand même déjà vue. Donc, l'œuvre principale de Kandossi c'est ce qu'on appelle Atasis. Atasis, c'est une fondation littéralement, c'est-à-dire qu'il va donner des principes fondamentaux Fimahawidunia pour se protéger en fait du mal du mal à la fois qui vient de ce bas-monde et du diable. Donc, il assume entièrement si vous voulez la Mujahada comme tout maître soufi contre les principes du mal mais il oriente il oriente cette Mujahada au niveau vraiment de je pense c'est moi qui interprète de ce monde intermédiaire qui est la psyché la nafs et il utilise le terme nafsane donc psychique parce que dans cette ouverture qu'il a reçue par la réalité mohammedienne il nous dit dans l'introduction il a reçu le secret de son heikal nafsane de son substrat psychique et là Allah lui a fait saisir le secret de cela et son rasme aussi le symbole le symbole l'énigme de notre construction psychique en quelque sorte et à quel point tout cela est lié à la réalité du prophète et donc à un moment donné on voit lui dit c'est dans l'introduction de l'ouvrage il dit oh toi qui erres sur terre sur mer et dans les déserts la terre pas l'autel je suis désolé et la mer sont en toi parcours ta terre et ta mer monte sur le vaisseau de ton océan tu trouveras en toi même ce qui te guidera vous voyez un peu le fond vraiment hermétique qui anime quand aussi tu portes en toi la perle et les yacinthes l'or pur l'antimoine le corail tout a en toi le paradis et l'enfer ce que les âmes désirent et dont se délectent les yeux cesse d'être zula'anka tu verras ta terre et ta mer tu es ton propre voile quitte ta terre et voyage dans ton ciel soit-elle soit-elle un oiseau céleste et ça c'est quelque chose qui revient tout le temps dans son texte de devenir être malakouti un être du royaume céleste et pas juste un être terrestre donc ça c'est un peu l'ouverture et après donc il s'ouvre avec un gros chapitre qui est qui en fait il reprend la prière de Mashiach je veux juste relire l'ouverture il commence donc cet ouvrage avec ce qu'on appelle cosmogonie l'origine de l'univers qui est le point mohammadienne le point de la réalité mohammadienne qui est elle-même issue de ce qu'on appelle la poignée divine tout était contenu avant l'existence dans la toute puissance dans la possibilité la toute possibilité divine la Qabda qui pour lui cette Qabda est un des noms de la réalité mohammadienne je vous renvoie aussi à l'émir del Kader qui un peu plus tard après quand aussi explique aussi que ça c'est un des noms de la hakika mohammadienne de la réalité mohammadienne et donc il commence un texte en disant qu'il reprend cette prière du Mashiach oh mon Dieu répand tes grâces sur celui dont procède les secrets et jaillisse les lumières donc cette origine de l'univers avant que les aquanes avant que les choses soient on a avant les choses des lumières des secrets donc un stade disons plus abstrait déjà formel mais plus abstrait et donc il va décrire avec vraiment beaucoup de précision c'est difficile à suivre aussi c'est un texte qui écrit qui est très difficile à suivre c'est pas un texte bien ordonné il écrit dans une langue aussi très belle et parfois très difficile à suivre et il y a énormément de détails le processus donc de création de l'univers et ça c'est important de l'homme à partir du prophète il accompagne aussi son texte de plusieurs graphiques et je vais vous montrer des exemples ça c'est lui ça c'est la main de Kandossi donc la qualité de cette image est un peu elle est moindre parce que c'est pas c'est issu d'un manuscrit qui est conservé par un privé donc qui n'a voilà il n'a pas pu faire en disant des voilà une numérisation correcte comme celle que nous avons dans les bibliothèques à Rabat ça alors c'est c'est un graphique qui est graphiquement en disant de point de vue esthétique très simple mais il est très profond lui conçoit il rajoute disons au texte de Mashiach une visualisation de l'univers comme un ensemble de coupoles de coupes de coupes et au centre de quel il y a ce point qu'il appelle donc c'est la source du point muhammadienne donc c'est l'origine de toute extension sans que le point ait une extension en lui il n'y a pas de taille il n'y a pas de dimension le point mais c'est la base de toute dimension et ça vient de la source muhammadienne puis dans un processus de création donc on a eu des vagues il y a les quatre califs il faut le noter à côté de un des premières manifestations puis on a on a les lettres les lettres de l'alphabet qui sont créées donc il y a tout un côté de sciences de lettres et on arrive donc ici on a les éléments les Arnansir de la ilaha qui vont se diviser en la ilaha muhammad rasoulullah d'un côté et de l'autre donc ici et ici et de l'autre côté on a les éléments les Arnansir de bismillahirrahmanirrahim qui vont aussi se diviser donc bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim et donc et on a les quatre archanges aussi qui ont eux aussi un domaine c'est une vision de je pense c'est une façon de visualiser ces processus de création de l'univers à partir de noms de l'être de la réalité muhammadienne et c'est il y a un deuxième graphique il y en a plusieurs mais on n'a pas le temps de les voir tous il y a un deuxième graphique qui est très intéressant parce que ça donc si autant ce premier petit graphique est une disons une représentation graphique de comment le point de la réalité muhammadienne a créé cet univers Kandoussi est très attentif aussi aux méthodes de purification de l'âme et de connexion en prophète donc alors ce double graphique donc j'ai deux on a deux copies manuscrites de ce livre si vous voyez ça c'est Kandoussi vous voyez le trait beaucoup moins stable beaucoup moins précis on va voir un peu quand il écrit pour lui c'est une chose quand il va travailler pour faire des calligraphies pour les autres c'est un autre style mais les deux ont quelque chose de très 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 spontané donc et à gauche par contre c'est une copie effectuée par un de ses disciples qui a recopié ce texte mais il n'a pas seulement recopié il a c'était trois ans avant la mort de Kandoussi le texte il est un tiers plus grand que la première version parce que je pense que Kandoussi déborde de plus en plus c'est ce qu'ils nous disent les sources biographiques vers la fin de sa vie il était mal amati au départ on ne le connaissait pas il était caché et à la fin il était extatique donc il commente et notamment tout ce que je vais vous raconter sur ce graphique est absent dans la première version il y avait tout sur le graphique il y avait juste le dessin mais sans les explications et dans la deuxième version donc il donne des explications et donc si ça c'est c'est ça je vais vous expliquer ça c'est une tahouna donc c'est une pierre de meule c'est un petit moulin au Maghreb mais dans tout le monde voilà on utilise des petits moulins pour faire sa propre farine à partir des grains de blé et ça c'est ça ça c'est la tahouna alors il est en fait il est en train de représenter un processus de purification donc de la transformation du blé en farine pour en faire quelque chose de pur mais dans un graphique qui semble être plat et fixe mais qui en réalité quand on lit les 4-5 pages qui accompagnent ce texte est dynamique il a des des symétrismes disons diagonales et en fait c'est un projet c'est une projection plane de quelque chose d'une réalité qui est sur plusieurs niveaux je vais vous expliquer donc le processus est le suivant il est en train de nous dire que à partir des machas rib à la couam donc des des boissons entre guillemets mais qui sont en fait les réalités essentielles de tous les êtres créés à partir de l'élément muhammadien lui-même descendent en fait les inspirations descendent des inspirations et vous avez donc ici le cœur de l'homme finalement le lieu la meule le moulin si vous voulez c'est le cœur de l'homme circulaire bayt fil kalb maison dans le cœur le cœur de l'homme a deux orientations donc il a une orientation verticale qui est tournée vers le royaume céleste et une orientation une deuxième porte c'est le al-qalb c'est un c'est un c'est un c'est un continent qui peut être renversé en fait donc il faut le préserver dans sa juste orientation il y a également une partie une porte vers le monde terrestre mais les inspirations descendent du haut c'est relié en fait à ce point muhammadien qu'on a vu d'eau il faut s'imaginer la coupole qui surplombe en fait ce plan là et donc qu'est-ce qui se passe on a ce personnage là là c'est l'ange de l'inspiration malaka lillaham qui va suggérer des choses qui va suggérer des choses à la personne et qui donc va faire surtout son travail il nous dit vous voyez ici cette balance c'est la mise c'est la balance en fait de la charia et de la hakika donc toute inspiration doit être s'opposer dans la balance de la réalité de la loi bien évidemment tout d'abord mais également de la réalité spirituelle des choses et si c'est quelque chose de positif l'ange va pousser l'homme à faire entrer ces grains là en fait dans la tahouna donc dans la dans la pierre de meule et afin que ça soit écrasé donc purifié parce que le processus il l'appelait tatahir et tataddiq 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 et donc pour à la fin faire remonter cela jusqu'au ciel à la source à l'origine mohammadienne vous voyez c'est ça c'est la couleur verte et liée au prophète et et tout cela donc est entouré par deux cadres par deux cadres le premier donc il appelle da'ira aduratul bayda donc ça c'est le cercle même si c'est carré il appelle ça cercle de la la perle blanche qui est une des hypostases de la réalité mohammadienne et ici c'est un niveau un peu inférieur de la réalité mohammadienne du prophète qui est le le niveau du trône mohammadienne tout est image du prophète chez lui nous même et toutes choses mais on est plus proche disons de on est plus proche de la terre si vous voulez et ça le cercle c'est le coeur mais qui en même temps c'est cette pierre de meule qui tourne et elle tourne parce que et là donc cet axe là qui est animé qui est animé par l'ange disons le pivot le bâton est animé qui est avec Kutub et animé par ce personnage qui est qui est un ange de l'inspiration donc le problème c'est que on n'est pas seul dans ce monde on a des personnages qui vont essayer de s'emparer de de la pierre du moulin pour le faire tourner à l'envers il nous dit que ce moulin a 100 dents 100 crans et c'est bien évidemment ça c'est en représentation de Iblis le diable avec son dard il essaye de piquer le mouvement disons du mécanisme pour le faire tourner de l'autre côté et et donc le coeur si si on donne suite à une inspiration mauvaise et par adab il ne dit pas que ça vient de Dieu théoriquement tout vient de Dieu mais par adab par respect il ne le dit pas il attribue ça donc à l'âme à l'âme individuelle l'ego qui est pris de passion pour ce bas monde et qui donc voilà ça c'est un personnage sur le waswas l'instigation vers le mal et tout cela si les deux s'emparent du coeur donc ils vont produire une farine ils utilisent des termes très très sombres de ténèbres qui va donc créer daradunia la démeure de ce bas monde alors que si c'est l'âme de l'ilham qui 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 gagne en quelque sorte nous nous allons produire c'est quoi le pain qu'on va cuire à la fin c'est daradjinan les paradis les paradis et ici à droite à gauche vous avez l'âme de la droite et l'âme de la gauche qui donc qui sont là pour noter en fait quelle deux quelle partie a gagné et après donc quand aussi il va rentrer plus dans le détail disons initiatique en disant que il faut faire extrêmement attention là c'est un rappel profond au fonctionnement et au nettoyage il dit on parle de ça de ce petit moulin qui est notre qui est notre coeur parce qu'il doit tourner en permanence il doit tourner en permanence et et si on le fait pas tourner il s'encrasse il s'encrasse et après il faut le nettoyer au burin il a un langage très 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 concret et et donc il faut un naqsh il faut vraiment il faut le buriner pour le nettoyer et comment on fait cela c'est par 100 fois il dit le matin la la demande de pardon 100 fois la 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 chaque fois avec la et 100 fois la prière sur le prophète matin et soir c'est trois éléments de la demande de pardon la l'attestation de l'unicité divine et la prière sur le prophète comme méthode en fait c'est ça qui est c'est ça qui fait tourner c'est ça qui fait tourner cette cette pierre et il nous dit finalement qu'il soit en fait un rahoui rahoui c'est celui qui actionne en fait qui fait tourner qui fait tourner le moulin en meni en fait parmi les meuniers spirituels du monde céleste qui sont constamment dans l'oeuvre qui ne cessent jamais de faire tourner la pierre dans le moulin et puis au monde céleste alors que et qui font tourner le moulin alors que les autres ne s'aperçoivent même pas qui sont en train de nous faire travailler donc c'est une oeuvre entièrement intérorisée alors que les gens cherchent des choses visibles et ça c'est un peu le monde de Kandoussi mais vous voyez que malgré le fait que ça soit invisible à l'ordre céleste il nous laisse quand même des traces comme ça et ce qui est aussi très intéressant il rajoute ici il dit il dit que ce mythal ce symbole ce dessin qui est symbolique il permet de faire jaillir un enseignement disons symbolique spirituel un lucif un lucif mais la hakika mais la réalité de tout cela que je viens de vous raconter est différente de ce qui est représenté donc il y a quand même une conscience pas des limites mais disons du mécanisme du dessin symbolique qui n'est pas lui-même une représentation réaliste de ce qui se passe de ce qui se passe vraiment mais c'est juste pour permettre à l'allusion spirituelle du maître de pouvoir être transmise on n'en a pas beaucoup il y a quelque chose chez Ibn Arabi mais comme ça dans un dessin qui est en réalité très dynamique très dynamique comme celui-là je ne suis pas un expert mais c'est c'est assez c'est assez précieux donc ça c'est une façon qu'il avait de représenter l'oeuvre initiatique et tout cela est vraiment connecté ici par ce bâton vert ce khoutb ce pôle vert jusqu'à l'on sur al-Mohammadi ça c'est un aspect de son enseignement et cela donc on a parlé je vous ai dit donc les prières sur le prophète dans la pratique quotidienne il a plusieurs ouvrages il a composé des prières sur le prophète il a ce traité de petit traité de charab al-asofa donc c'est la boisson des gens de la pureté dans la pratique de la prière sur le prophète donc dans un texte il nous dit que en fait je le répète mais tout être dérive les êtres tout entiers dérivent des lettres du nom Mohammad certains d'entre eux dérivent du Ha certains du Mime Redoublet certains du Dal certains êtres de l'univers proviennent de deux lettres certains de trois les êtres humains dérivent des quatre lettres car Dieu rattache à Adam qui est un autre il y a aussi un symbolisme graphique rattaché au prophète Adam à sa progéniture jusqu'à son bien-aimé Mohammad on va le voir le nom du prophète et suit la forme humaine c'est plutôt la forme humaine c'est l'entendre aussi qui est faite selon la forme du nom Mohammad et donc là il nous dit dans ce petit traité il est en train de discuter il est en train d'expliquer le sens du verset qui dit d'invoquer Dieu par ses plus beaux noms les noms divins Asmal Hosna les plus beaux noms de Dieu par lesquels il faut l'invoquer et il dit si nous élargissons donc la réflexion sur ce noble verset qui parle de cette invocation par les noms divins nous constatons que son océan est immense il n'englobe pas exclusivement les 99 noms de Dieu relatés par la tradition en réalité la grâce atteint le nom par lequel les 100 noms sont complétés le saintième et ce nom est le nom de son bien-aimé Mohammad car le nom de son bien-aimé n'est jamais séparé du nom de Dieu donc pour lui Mohammad est le saintième nom de Dieu caché par lequel si on invoque Dieu notre invocation est exaucée et après il nous dit une chose plus technique qui connaît le nom de Mohammad paie et bénédiction sur lui dans son essence et non par ses attributs donc une connaissance essentielle et pas juste descriptif du prophète connaît le nom suprême de Dieu car le nom du bien-aimé est l'essence des noms divins donc chaque nom divin c'est un aspect pas seulement de Dieu mais aussi du prophète c'est lui qui invoque Dieu par le nom de son bien-aimé paie et bénédiction sur lui sa prière sera exaucée donc et de ce postulat initial découle une méthode une méthode de pratique de la prière sur le prophète qui est très particulière c'est-à-dire qui va c'est basé sur la numérologie des lettres mais pas seulement en soi c'est très simple c'est-à-dire il nous invite quand aussi à transformer chaque élément de notre vie qu'on peut quantifier en prière sur le prophète il nous dit si vous avez besoin de x kilos de sel en début de l'année et on faisait les courses une fois par an dans le monde traditionnel ou de x kilos de farine transformer le poids du sel et le poids de la farine en prière sur le prophète c'est un peu le contraire de ce qu'il fait Al-Jazuli parce qu'Al-Jazuli il demande un nombre à Dieu qu'il accorde autant de grâces que les feuilles des arbres ou les gouttes de pluie c'est l'incommensurable en fait alors quand aussi il nous amène dans un monde qui est mesurable en quelque sorte et après il y a un passage qui est aussi très intéressant donc là il lui dit par exemple dans ce passage je ne l'ai pas traduit à l'écrit il dit voilà si tu veux c'est très concret si tu veux acheter ou louer une maison ou un jardin ou acheter un esclave tu dois transformer tout cela en prière sur le prophète et après il y a un aspect plus particulier qui est la permutation des lettres de l'objet sur lequel on doit invoquer la grâce un chiffre et là j'ai pris un exemple plus triste mais je l'ai pris exprès parce qu'il a perdu énormément d'enfants quand aussi il nous l'a dit à un moment donné et il dit de transformer le nom de cette permuter les lettres du nom de l'enfant perdu en lettre un chiffre et ce nombre en prière sur le prophète et on va recevoir un échange une présence qui est qui est qui est à la fois physique et spirituel de cet enfant perdu par la prière sur le prophète donc vous voyez à quel point cette pratique de la prière sur le prophète était active dans sa vie de tous les jours et à laquelle il invite un public que je pense était mélangé c'est à dire que je le vois bien dans son milieu des artisans de fesses parce qu'il parle souvent de voilà si je dois faire acheter louer une boutique et en même temps il attirait aussi également l'attention du souverain des autorités de fesses qui vont on va le voir par la suite lui commanditaire des ouvrages sur lesquels il a dû travailler longtemps qui était cher des copies de la hirat ou du coran donc c'est un homme qui est un peu au centre de plusieurs univers et ça nous rappelle aussi d'autres personnages de ce type à fesses je pense à Ali Jamal qui avait travaillé qui avait travaillé pour la cour à fesses une ville impériale des capitales du nord et après un moment donné il a tout abandonné et qui avait cotoyé les deux mondes alors quand aussi c'est un peu la même chose même si on connaît moins sa biographie donc ça c'est un peu sa méthode après il a composé dans des manuscrits qui sont inédits qu'il faudra éditer publier, traduire ses propres prières sur le prophète donc on a un texte qui est très beau dans lequel encore une fois il revient sur le lien entre le nom de Dieu et le nom du prophète Mohamed et il ouvre cette prière qui est juste un chapitre dans un raccouil de prières un peu comme on est d'Alain il dit je vais le lire elle est un peu longue mais elle est très beau oh Dieu accorde ta grâce unitive ton salut et ta bénédiction à celui dans le nom duquel tu as versé l'amboisie la charabre de ton nom suprême Allah Al-Khamr excusez-moi c'est Al-Khamr le vin mais on l'a traduit par l'amboisie de ton nom suprême Allah notre maître Mohamed de l'angoisse de Dieu Ismikal Azam Allah Mohamed en Rasoulullah c'est inséré comme ça dans la formulation ces deux noms c'est-à-dire Allah et Mohamed nobles et majestueux furent enoblis au-dessus de tout noble nom ils sont la racine de toute branche la quintessence de toute essence le vin suprême de tout vin le secret de tout secret la connaissance de toute connaissance la sagesse de toute sagesse la lumière de toute lumière l'élixir de tout élixir l'alchimie de toute alchimie le soufre rouge de tout soufre la terriac suprême de toute terriac l'aimant magnétique de tout aimant l'intimoine des yeux la yacente de toute yacente brahamique il le dit comme ça c'est pas moi qui invente la perle de toute perle le joyau de tout joyau la gemme de toute gemme la cornaline de toute cornaline le corail de tout corail la paix le pérido de tout pérido l'or pur de tout or pur l'argent pur de tout argent pur la soie de toute soie le brocard de tout brocard le musque de tout musque le camphre de tout camphre le parfum de tout parfum la fragrance de toute fragrance le bôme de tout bôme puisse Dieu lui accorder sa grâce unitif et le saluer ainsi que sa famille et à partir de là commence une prière dans laquelle il dit que chaque nom du prophète a été abreuvé par le vin d'un des noms divins donc on a il établit un lien entre chaque nom du prophète certes les noms du prophète et qui sont 201 selon les d'Akherat et des aspects et des noms divins voilà c'est un texte très riche et tout le langage qu'il utilise là il revient souvent dans ces textes c'est un langage alchimique d'alchimiste ce sont les éléments opératifs utilisés dans le laboratoire de l'alchimiste et donc dernière partie je pense que je vais terminer dans 15 minutes si c'est possible dans laquelle je voudrais vous montrer un peu plus de matériel et calligraphique parce que sur ces bases disons de doctrine de pratiques spirituelles il ne faut pas oublier justement qu'il a été un immense calligraphe et il a pu donc à la fois produire des choses pour un public payant c'était sûrement des gens qui venaient de la cour mais aussi pour lui-même donc il avait et il ne produit pas la même chose même s'ils sont toujours reconnaissables donc il a produit donc là je vais juste vous montrer ça c'est une copie très élaborée des Dalal al-Khayrat je montre ici sa façon d'écrire les noms du prophète les Dalal al-Khayrat s'ouvrent avec un rappel des 201 noms de Mohamed et donc là il émet un page avec Khatim al-Rusul il écrit d'une façon très 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 animée chaque lettre et là c'est du détail Al-Murtar il choisit Al-Majib celui qui répond c'est un détail Al-Jami'r celui qui réunit le synthétisateur et après le texte il est écrit comme ça c'est un manuscrit assez grand avec du bleu du rouge et vous voyez à quel point c'est vivant il y a un ordre qui est inspiré et c'est organique et il le dira dans un texte que je vais vous lire à la fin que chaque lettre est vivante c'est une fontaine qui jaillit vivante il aperçoit comme ça il pratique la calligraphie dans ce sens et quand c'est le nom du prophète il est tout de suite mis en avant il n'a pas innové tout 100% c'est-à-dire cette façon d'écrire Mohamed comme un homme prostré existait déjà mais là il va réduire au minimum le trait qui unit le mime en ha il doit y avoir une raison symbolique que je ne veux pas moi surinterpréter donc ça c'est son des pages comme ça vous voyez comme il sort du cadre il sort constamment du cadre il suit le rythme pour ceux qui connaissent la sonorité de la lécherette c'est basé sur un rythme très serré il reproduit ça avec ses couleurs avec son trait et encore une fois il sort du cadre juste quelques images comme c'est que la Oumma comme ça encore une fois il sort du cadre donc ça c'est l'édalaïchirat qui a ça c'est une des copies qui a été commissionnée dans un passage pour comprendre mieux donc son lien avec la calligraphie c'est un passage de son livre de la fondation dans laquelle il revient sur l'importance de la vénération des maîtres parce que on est dans une époque dans laquelle on a une réfondation du soufisme par la voie mohammadienne qui remet en cause en quelque sorte les affiliations passées il le dit une fois qu'il avait reçu j'aurais dû le traduire cette réalisation spirituelle dans la hakika mohamadia dans la réalité du prophète il a abandonné toutes ces pratiques ces oraisons ces zaurades qui faisaient de façon par habitude il dit ça comme ça il a hada il faisait de façon comme ça inconscient répétitif il a toit abandonné et c'est le prophète qui lui a re instruit qu'il a instruit sur les nouvelles pratiques à faire mais ça c'est quelque chose qui apparaît aussi ailleurs par ce nom de chacun c'est un dossier ahmadi jani bien évidemment mais aussi moulay arabia d'al-kawwi il nous parle de ses visions du prophète ali jamal constamment ça commence avec ahnib nidris et avant avec abdabar donc ce sont des êtres qui sont connectés au prophète et dont l'enseignement et la pratique dérive directement du prophète et pas seulement d'un sanad pas seulement de la chaîne initiatique donc ça pose un problème quoi faire des maîtres vivants vous voyez un peu la difficulté et ça peut vite donner lieu à des surinterprétations de la voie mohamadienne dans le sens que le maître est aboli donc les tijaniers ont pu avoir ce problème en disant qu'il n'y a que des moukadèmes qui restent il n'y a plus de possibilité de nouvelles voies en quelque sorte donc là il a il a un texte justement il revient à la pratique calligraphique pour recadrer les choses et on va le lire donc le maître spirituel il dit défait les nœuds des lettres intérieures les bawatins des lettres intérieures du disciple il agit en lui le maître agit à l'intérieur du disciple il a la gouvernance en quelque sorte comme un copiste habile qui maîtrise parfaitement l'art de résoudre les difficultés liées aux termes et aux lettres lettre après lettre ils s'est ouvri leurs yeux creux donc ça c'est je laisse ça comme ça parce que c'est un peu un langage un peu je pense ésotérique de la calligraphie les lettres ils ont des qui sont ça peut faire référence au fait que certains calligraphes certains quand vous avez des lettres circulaires certains sont écrits ouvertes d'autres sont entièrement noires sont remplis et c'est ça les lettres qui sont creuses mais ça c'est une interprétation il sait quelles lettres nécessitent un point que l'autre deux ou trois points il sait quelles lettres méritent d'être écrites en argent et que l'autre méritent l'or toute forme possède un sens intelligible en réalité disant spirituel comprendras-tu ? respecte donc la sacralité des maîtres si tu désires que ton écriture soit tracée en or pur Zahab ibris on doit devenir nous-mêmes de la calligraphie et il faut une calligraphie qui soit faite avec de l'or ne t'arrête pas aux couleurs des enluminures les zaharif jusqu'à ce que tu sois écrit en or car l'écriture en or pur ne s'effacera jamais et rien ne pourra la corrompre sois donc éveillé à l'œuvre subtile le titre du maître alors c'est une image symbolique en même temps elle est extrêmement concrète pourquoi on écrit en or ? parce qu'aucun élément pathogène pour l'attaquer ni les vers ni les moisissures ni les champignons donc quelque chose qui est écrit en or est pérenne de toute sorte c'est un élément qui est assimilable par l'homme donc c'est pas juste vous voyez le symbole n'est jamais complètement abstrait il a toujours un volet concret issu de cette initiation par le métier du calligraphe et donc il nous dit de délaisser les couleurs et effectivement son œuvre personnelle s'est copiée à lui était très noire c'est un très sombre et c'est pas juste un souci d'économie mais évidemment il peut utiliser les couleurs quand quelqu'un lui finance en fait un ouvrage cher mais il y a quelque chose de plus il y a quelque chose de plus et ce passage le montre bien il ne faut pas s'arrêter aux couleurs il faut il faut aspirer à devenir nous-mêmes un peu de l'or alors là nous sommes avec un ouvrage qui était sa copie personnelle des Dalas donc il avait recopié pour lui recopié pour lui les Dalas et il a relié avant avant que les Dalas ils commencent des pages des pages qui sont donc reliées ensemble et on trouve ce là c'est bien parce qu'on a pu prendre nos photos vous voyez un peu la vision l'épaisseur en fait de ce livre alors que normalement c'est comme ça donc c'est vous avez les PDF les images sont écrasées mais on perd on perd un peu le fait que en fait c'est un livre et donc nous sommes là avec cette image assez impressionnante d'Allah et Mohamed dans lequel je vous laisse la voir et l'interpréter ce qui disons nous interpelle je pense c'est ce qui dérive de qui 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 je ne sais pas qui tête quelque chose de du du soi divin en quelque sorte et ça fait écho à tout ce qu'il a dit ailleurs de l'origine du nom du Mohamed selon lui c'est une permutation des lettres du nom Allah je ne l'ai pas traduit mais c'est dans un autre passage ça c'est une chose ce Mohamed entièrement au service d'Allah et mais ce qui est intéressant c'est aussi qu'il y a une espèce de il n'y a pas de vide il n'y a pas de vide dans l'univers donc il remplit l'espace par des écritures en fait ce sont des prières ce sont des prières par exemple celle-ci là on est avec le Isma Allah le nom de majesté Allah et qu'est-ce qu'il a écrit dedans c'est une partie il dit je te demande par ton nom Allah 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 trois fois comme dans la machichir t'aimes mon coeur accorde-moi la couleur c'est un travail justement de quelqu'un qui produit les couleurs les pratiques calligraphiques même si c'est la cibra c'est plutôt pour le tenturier en fait t'aimes mon coeur mon esprit mon intellect mon énergie spirituelle ma réflexion ma conscience mes os mes doigts mon cerveau mes veines mon sang ma chair vous voyez tout le processus de transformation du corps ma peau mes poils et mes ongles par la lumière de ton nom majestueux et immense Allah 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 afin que sa teinte corresponde à la teinte de l'amour que je te porte et à l'amour de ton envoyé paix et bénédiction sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons oh tout miséricorde ta parole est vérité et après il cite un verset du courant la teinte de Dieu mais qui mieux que Dieu donne teinte c'est la Sibra Sibratullah en arabe la Sibra je ne rentre pas dans le commentaire classique c'était une couleur par laquelle certains chrétiens pouvaient baptiser en fait et finalement le courant invite à se rattacher directement à cette couleur divine mais en fait finalement on comprend que pour lui c'est le verset de la pratique du calligraphe et il est rempli donc c'est Allah Mohammed et aussi la page suivante Bismillah Rahman Rahim là il est là je vous rappelle c'est issu dans le premier graphique le plus simple du point de la source du point Mohamedienne ce sont les premiers non divins qui sont sortis du non manifesté en quelque sorte là aussi il y a des prières par on a qui demande la même chose par la lumière de Bismillah et 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 de Bismillah mais vous voyez comme c'est noir il appelle ça lumière donc pour lui c'est quelque chose d'entièrement terrorisé c'est une lumière qu'on ne peut pas voir dans ce monde en quelque sorte c'est moi qui interprète donc peut-être voilà je vais sauter ce passage là parce que je dois vraiment venir finalement à son oeuvre maîtresse sa copie du Coran en douce volume c'est conserver la biothèque royale de Rabat il a été commandité par Idrissi Mohamed Al-Amraoui Azamour et Al-Idrissi qui travaillait donc qui était en fait qui était un diplomate qui voyageait en France en fait à la même époque donc qui nous a laissé un récit de voyage un rapport en fait sur son voyage en France à Paris et donc qui connaît la modernité auroclaine et qui en même temps est extrêmement qui est fasciné par quand il se tombe du sucre de fesses et donc il lui demande de le copier le Coran et donc ça donnait cet ouvrage en douze volumes géants donc je ne peux pas je n'ai pas de photos parce qu'on ne peut pas prendre des photos à l'intérieur de la bibliothèque royale on a des cpdf et donc chaque volume s'ouvre avec ce style peint c'est à dire qu'il trace les contours et il remplit donc les lettres avec un pinceau ça c'est les premières deux pages et les dernières deux pages de chaque volume il y a douze à l'intérieur donc le texte il y a donc voilà ça c'est voulu un peu mieux vous voyez comme les lettres sont liées donc il y a toute une vie de Sophie et d'un poisson donc toute chose proclame la louange de Dieu et ces lettres aussi en quelque sorte par exemple ici Al-Kitab ou Al-Hikmah Allah a révélé le livre et la sagesse il y a un voix qui lit les deux et il a lié les deux mots donc il faudrait faire une étude qui sera forcément subjectif sur ce masraf pour essayer de voir s'il n'a pas fait une espèce d'exégèse par la calligraphie mais bien évidemment ça sera une étude pas dans l'académique ne peut que être fait de façon un peu subjective interprétative et à l'intérieur donc le style change il trace le coran avec un kalam assez épais il utilise des couleurs mais il n'utilise pas l'or je vous montre ici là c'est l'or vous voyez mais c'est pas c'est pas sa main ça c'est pas son style donc il applique ce qu'il a dit dans notre texte on ne peut pas utiliser l'or c'est pas lui ça c'est une interprétation mais je il y a d'autres j'ai des gens qui connaissent mieux la codicologie qui confirme cette interprétation ça c'est pas absolument pas son style ni sa main il revient donc à l'intérieur du texte quand c'est quand le prophète est mentionné il change de style il met toujours en évidence au prophète dans ce cas il entoure la parole Mohammed c'est ici un rouge c'est le seul donc on a quatre mentions du nom Mohammed dans le Coran ici on a un surat Mouminoun donc ça continue dans la page suivante donc ils ont cru les fidèles à ceux qui ont été envoyés révélés à Mohammed qui est vérité et ce haq peut être normalement on l'interprète en être comme le Coran est vérité ils ont cru en surat mais on peut aussi l'interpréter comme un adjectif de Mohammed Mohammed est haq est tout entier réalité divine et là il nous a mis un trait rouge comme pour nous dire quelque chose par rapport sûrement à l'ambiguïté spirituelle et volue de ce verset là c'est dans la surat al-fat Mohammed au Rasulullah donc il a et des fois il se trompe vous voyez il ne corrige pas il ne l'efface pas il ne recommence pas il continue c'est son style à lui c'est son attitude là on est à la fin c'est la fin du deuxième volume il reprend le style disons avec le pinceau et donc on termine le Coran et là on a un khatm disons on a un colophone dans une technologie technique en fait il prend la parole et il remercie Allah de lui avoir permis de terminer ce Coran moi je vais terminer ma présentation sur ça et il décrit les vertus de ce Coran qui sont qui ont qui protègent celui qui le regarde et celui qui le possède de de toutes sortes de mal les djinns évidemment il y a une fonction apotropaïque comme on dit mais il y a quelque chose de plus donc pour la guérison donc il donne beaucoup d'indications on va publier et traduire ce texte à un moment donné donc vous voyez ici donc il dans la page c'est dans la page je pense que c'est dans la page suivante à un moment donné il se il se il se nomme il dit Walqatib c'est lui qui l'a écrit qui a écrit cela donc le copiste c'est Mohamed Ibn Abiyakos Ibn Al-Kandousi il dit qu'il vient de Kenatza Mancha'an donc je suis originaire de Kenatza je suis né à Kenatza mais je suis aussi Kachfan je suis de la tribu des Haous donc je suis médinois d'origine Kachfan mima talakhanahu An il dit ça parce qu'il est convaincu d'être Haous mais ça c'est un autre problème que je n'ai pas évoqué parce que le prophète lui a dit qu'il était il descendait des médinois des Haous la tribu Haous de Médine il était Haoussi et Afès apparemment ils n'ont pas accepté ce Nassab et donc il se plaint au prophète de des gens qui ne le croient pas sur parole alors que ça vient du prophète et il le dit à chaque fois qu'il se signe il dit que il est Haoussi Kachfan c'est un dévoilement de la part du prophète donc ça c'est un détail pour lui très important de son identité sur l'attachement au prophète c'est le prophète qui fonde son identité et après il lui dit qu'il a fait aussi la grâce de pouvoir être au service être rattaché à l'intisame des gens de sa maison je pense à Moulé Idriss à sa dévotion il a aussi écrit des prières pour Fatima et dans les gens de son diwan donc la hiérarchie initiatique et il lui a accordé l'amour de Dieu et à Dieu revient la grâce tout cela et au prophète afin que celui qui s'arrête devant ce Mousraf il y a un âme qu'il sache s'il fait partie des gens de la religion et de la taqwa de la piété qu'en fait je vais et qui a une part en fait dans l'amour de Dieu de son embrunier que le kalam par lequel ce courant a été tracé Adal-Mushaf Al-Karim ou Al-Hibra le maktoub minou ainsi que l'ancre à partir duquel il a été tracé ou Atalqin Al-Khuruf Al-Manou donc il y a une langue arabe des fois un peu particulière et ainsi que la transmission initiatique de la forme de chaque lettre dans ses différentes formes tout cela provient du prophète sans intermédiaire donc il affirme cela de façon explicite donc ce courant qui a une forme extraordinaire lui dit c'est un Talqin c'est une transmission initiatique de la part du prophète et donc il dit celui qui le regarde il aura un profit spirituel et une protection donc voilà et cela résume je pense parfaitement un peu toute son son attitude vis-à-vis de de la doctrine et de la pratique du soufisme intérieurement que c'est ce prophète et de la calligraphie et en fait mes conclusions en fait mais après je vais en laisser plus je vais laisser le temps pour la discussion je vais parler une heure c'est que finalement cette refondation qu'il effectue du soufisme certes elle n'est pas nouvelle il y a quelque chose qui apparaît on le voit très bien dans la Darka Uriah et peut-être dans la Tijani encore plus mais là on est face à quelqu'un qui ne fonde pas une voix donc il peut alimenter des voix comme ça a été le cas de Katani mais il ne va pas donner son nom on le voit la Tandossiya n'existe pas mais il veut transmettre aussi quelque chose par le biais de la calligraphie et on retrouve dans sa pratique calligraphique exactement ce qu'il enseigne dans ses ouvrages dans ses ouvrages sa conception du prophète qui est au centre de l'être et aussi également et peut-être on pourra discuter de ça le fait qu'il s'adresse surtout à la partie psychique de l'homme je le dis en un sens neutre du terme c'est pas de la psychologie moderne c'est disons une vision pré-moderne de la constitution humaine mais qui peut-être à son époque déjà il sentait qu'il y avait un besoin de s'adresser à cette partie-là et pas seulement à la partie purement métaphysique de l'homme comme ont pu faire les maîtres anciens et le prophète en fait c'est une présence c'est une présence agissante à l'homme et l'offre d'Akandossi il pensait être là avec la permission de retransmettre cela à son cercle l'histoire a fait que il n'a pas pu je pense il n'a même pas voulu le faire ouvertement il l'a fait dans un cercle qualitatif non quantitatif peut-être aujourd'hui c'est l'occasion de le diffuser un peu plus mais ça c'est à voir avec ce qui est possible en tout cas j'ai terminé et je vous remercie beaucoup pour votre attention donc j'espère de ne pas avoir été trop long merci merci beaucoup à vous surtout pour la richesse de cet exposé et cette belle découverte de l'oeuvre de ce grand calligraphe Alkandossi c'est vrai qu'on était nombreux à connaître ce khat Alkandossi cette écriture cette calligraphie et ce grand calligraphe mais pas le maître Sophie et pas l'oeuvre écrite que vous nous avez introduit au début alors justement est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces oeuvres vous avez montré plusieurs exemples mais est-ce qu'il y a des éditions ou un projet pour éditer tous ces petits manuscrits dont vous parlez la seule chose qui a été publiée c'est ce j'ai la photocopie parce que je n'ai même pas l'original c'est ce petit traité qui a ses fins donc ce petit manuel de prière sur le prophète par Abdallah Ahmad Idrissi qui est un imam algérien qui est originaire de Béchar mais qui est aussi historien et donc il a une thèse et qui a publié une recherche historique en deux volumes sur le sophisme de Béchar dans la région de la Ouillaya de Béchar et de Kenadza et donc dans le cadre de ces recherches il a découvert ce manuscrit il l'a édité et à partir de là d'autres gens donc Roger Vimarkat il signale quand aussi dans sa histoire de souffle de fesses et moi je commence à travailler sur ça dans le cadre du projet prophète parce que voilà on sentait qu'il y avait beaucoup de choses effectivement pendant longtemps ces manuscrits étaient inaccessibles donc je pense que c'était lié au fait que la famille Tsufon-Katani cette bibliothèque qui surveillait qui gardait l'héritage de Kandoussi était dans les mains du roi et il y a eu pendant des décennies en fait voilà les relations étaient très mauvaises entre la famille Tsufon-Katani et la famille royale et je pense que donc ce fonds le fonds bibliothécaire Tsufon-Katani n'apparaissait pas mais aujourd'hui les relations sont détendues et on a vu ces ouvrages réapparaître dans les catalogues numérisés et donc ça c'est une très bonne chose et donc c'est aujourd'hui qu'on peut on peut les éditer après c'est un peu ça fait partie de mon travail de cette année et j'espère aussi la prochaine de constituer un groupe d'édition pour éditer ces ouvrages là donc il a je vous ai parlé du Tassis c'est son ouvrage principal mais effectivement il a d'autres ouvrages il a notamment il a un commentaire de la Burda étonnant il lit la Burda la Burda c'est ce poème l'éloge du prophète mais finalement si on adresse ce prophète qui passe par différentes phases on commence par la nostalgie le premier chapitre après la répentance et après l'éloge du prophète et lui il lit ça de façon allégorique comme un dialogue entre l'esprit et la Bacharia et notre nature humaine et comment la connexion au prophète c'est la réconnexion à notre propre esprit à l'esprit qu'on a en nous et dont on a perdu avec lequel on a perdu le lien le contact et ça je ne l'ai jamais lu j'ai une telle lecture symbolique donc j'espère pouvoir faire éditer celui-là et aussi ses prières à lui donc je vous ai cité un extrait il y a ce passage-là qui a été édité par un monsieur américain qui traduit certains excès notamment en ligne et qui pense traduire aussi le tassisme mais bon c'est tellement difficile qu'il n'y arrive pas donc ça c'est très intéressant d'avoir aussi sa propre inspiration de prière sur le prophète mais il y a également tous ces documents que je vous ai montrés autobiographiques entre guillemets qui sont extrêmement intéressants pour l'historien aussi que je suis parce que on est au point on est avec lui il note des choses de lui de sa vie et c'est pas relaté par des tiers personnes j'ai lu les biographies de Kandossi dans l'histoire de Fès c'est un millième de ce qu'on peut trouver dans ses propres annotations personnelles donc ça aussi je voudrais faire un volume avec ces documents-là il faudrait également faire des volumes disons de facsimilés avec ces Dalaïles mais ça on rentre dans des problèmes plus complexes de droit d'auteur tout ça et propriété du roi en fait et donc voilà il faut demander les permissions et les obtenir tout ça est possible mais voilà aussi faire une édition française d'Axarab et une traduction française de ce manuel de prière sur le prophète ça serait intéressant et pas très difficile à faire je pense voilà donc avec votre soutien ben oui on vous souhaite le meilleur et on espère pouvoir voir rapidement tous ces petits ces petits ouvrages édités en arabe et en français on l'espère très vite en tout cas le public sur Sophie serait très heureux ça c'est sûr et du coup justement parce que la question qu'on peut se poser c'est qui était le public ou pour qui écrivait Akadoussi ces ouvrages là ben il écrivait déjà pour lui-même et il y a un extrait que je n'ai pas mis si j'arrive à le retrouver mais peu importe je ne peux pas faire une paraphrase il nous dit qu'il écrit entre deux clients en fait il y en a qui vient lui chercher lui demander du teint ou de la nigelle il fait une nuit grecque mais lui il est ailleurs il est dans le monde céleste et chaque fois qu'un client rentre dans sa boutique il est arraché à son état et c'est très pénible il nous dit et après il repart et il écrit et donc c'est pour cela qu'il y a aussi des incertitudes dans ses livres il nous dit il faut le pardonner il écrit je pense pour lui tout d'abord et mais ça dépend des textes donc ça dépend des textes ça dépend des textes donc on a vraiment des documents qui sont des documents privés qui prennent des notes mais évidemment quand vous écrivez vous voulez vous faire lire même si et donc je ne sais pas exactement après vu que ces ouvrages étaient copiés il y a deux deux exemplaires de son livre de la fondation le Tassis il y avait des disciples mais juste on ne sait pas trop parce qu'on sait que les Catani étaient rattachés à lui mais il ne le cite pas comme un on voit que c'est une transition très subtile et très voilà très métaphysique et pas forcément formelle ou formalisme qui n'avait pas une forme précise mais il a dû avoir quand même beaucoup de disciples c'est à dire il y avait un cercle autour de lui il est connu il rentre dans les livres dans les biographies disons des savons de fesses mais ce n'était pas dans un cadre du Zawiyah ou dans un cadre du Tarika c'est ça qu'il faut remarquer merci pour cet exposé vraiment passionnant on pose une question sur les rapports entre la Kandoussi et l'alchimie c'est une relation que vous avez évoquée à plusieurs reprises savez-vous si parce que effectivement la parenté semble étroite et on a le sentiment que la Kandoussi faisait partie de ces êtres pour qui les frontières entre monde physique subtil et spirituel étaient pour le moins poreuses savez-vous si la pratique de l'alchimie était encore d'actualité à son époque et si oui a-t-il en a-t-il fait mention non je ne peux pas je ne sais pas je sais qu'il y a un ouvrage qui traite de l'histoire de l'alchimie au Maroc donc il faudrait le consulter pour voir quels étaient les cercles alchimistes du 19e siècle mais j'ai l'impression néanmoins que pour lui l'alchimie c'est la calligraphie en fait il ne le dit pas mais il nous le fait comprendre et donc tout ça ce sont des symboles opérationnels qui opèrent qui agissent dans la pratique mais c'est surtout dans sa pratique que d'écriture et de calligraphie voilà il faisait des tableaux qui étaient accrochés dans les maqabes dans les tombeaux des seins et ils le disent tout le temps on regarde ce dessin donc c'est par là peut-être qu'il y a une transformation et aussi l'alchimie ça se fait par la salat à la nabi chez lui donc ce sont des symboles mais c'est évident que toute la terminologie qu'il emploie montre que c'était plus qu'une figure de style donc après ce n'était pas une alchimie je pense avec un laboratoire d'alchimistes non il faisait cela dans une forme subtile et alors justement ça appelle à une autre question on sait qu'une arabie justement lui aussi faisait souvent appel à un symbolisme alchimique ou hermétiste et on pose la question des relations d'un temps de dossier avec une arabie sait-on s'il l'a étudié comment son influence lui est parvenu par quels moyens mais là je connais vous savez que l'arabie il était lu mais il n'était pas cité donc contrairement aujourd'hui je pense qu'une liste pour me corriger ou venir dans mon sens c'était une référence mais assez discrète donc on le lisait on le c'était un certain cercle mais il n'était pas non plus connu par le grand public donc Kandoussi il le cite il le cite il connaît les foussous il connaît les photorats en même temps on ne retrouve pas des citations longues à partir d'un arabie et aussi dans tout ce qui concerne la science de l'être c'est très différent le symbolisme de l'être donc c'est à la fois inspiré par la métaphysique d'un arabie surtout quand même dans l'arche comme Hamadilla sans Ibn Arabi il n'y aurait pas eu l'écriture de cela après la réalisation de cela c'était peut-être dans les maîtres mais cette terminologie vient de là mais après il est très particulier c'est à dire on a l'impression qu'il décrit des choses qu'il est en train de voir il parle de coupole de demeure donc il est dans un état contemplatif assez fort alors qu'il est extatique et des fois son écriture aussi est très difficile à suivre parce qu'on a l'impression qu'il rentre dans un mode automatique mais supérieur donc un flux de conscience supérieur alors qu'Ibn Arabi est beaucoup plus maîtrisé dans le Kandoussi même là où on ne comprend plus c'est voulu c'est maîtrisé son écriture des Futochats est parfaitement maîtrisé je ne dirais pas que celle de Kandoussi n'est pas parfaitement maîtrisée mais des fois il le dit lui-même il subit il y a plus de jasbe chez Kandoussi que chez M'Arabi donc ce sont aussi deux modalités différentes d'expression et voilà donc l'un est un homme du XIIIe et l'autre un homme du XIXe siècle et c'est ça qui est intéressant chez Kandoussi c'est qu'on sent je ne dirais pas une modernité mais quand même il a une forme d'écriture que je n'ai pas retrouvée ailleurs une façon de parler de lui de ce qui se passe à l'intérieur de lui de décrire dans nos détails comment cela le transforme à l'intérieur aussi il y a tout un pan que je n'ai pas encore pu étudier mais de médecine traditionnelle chez lui donc les âmes les naufous leur connexion leur travail c'est assez particulier donc c'est pas c'est une référence il le cite après c'est pas c'est pas non plus la continuation de l'offre d'Ibn Arabi c'est plus riche il me manque si vous voulez comme référence tout ce milieu de Sahrawi du désert en fait mais qui a quand même donné le soufisme algérien qui a donné Tijani entre autres c'est pas seulement le milieu natal qui donne qui forme ces maîtres là mais je pense qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de l'oralité qui ne se transmet pas forcément malheureusement la bibliothèque de Ken Atsa était dépouillée dépouillée il n'y a plus rien qui reste donc on ne peut pas savoir quelles étaient les références à cette époque là oui on peut le travailler il faudrait comparer pour savoir on ne peut pas mais ça doit rester ça reste à l'oral donc il faudrait je n'ai pas encore eu l'honneur la possibilité d'y aller je compte le faire et connaître mieux ce milieu là mais après là ça pose un autre problème parce que je ne sais pas à quel âge il est arrivé à Fès donc est-ce un produit disons plutôt facile ou il nous amène des choses de ce monde du Sahara je ne sais pas alors justement pour la calligraphie et en lien avec la symbolique on nous pose la question de la symbolique des couleurs bleu rouge et même doré sur l'or je ne peux pas répondre à la place de Kandoussi vous voyez donc je n'ai pas donc il faut ça c'est une question pour l'or on a lu un texte on a l'enseignement qui vient de lui sur les couleurs je ne sais pas je ne peux pas vous dire donc voilà je n'ai pas envie d'interpréter moi-même d'accord non mais c'était au cas où il aurait écrit quelque chose il dit des choses il dit des choses sur les couleurs encore une fois ce sont des réfractions ce sont des ondes en fait qui viennent de ce premier tremblement de la première excitation presque de la de la de la de la de la qui devient une coupole nupsiale un acte d'amour mohammadienne et de là donc proviennent les lettres mais après aussi les couleurs donc là j'ai retrouvé un passage dans lequel il parle de ça et chaque être est caractérisé par une couleur particulière et après il parle le longuement de la couleur noire c'est pour cela que j'insiste c'est le fait que ce n'est pas un hasard c'est pas juste le fait que c'était moins cher l'encre noire non il y a aussi une dimension métaphysique du noir qui est très qui est explicite c'est le noir de la nuit qui est le noir de l'entretien avec Dieu et qui était la couleur du prophète de ses yeux et donc les yeux peuvent être pénétrés par la lumière noire ils l'appellent comme ça la lumière noire parce qu'ils sont de la même nature qu'elle et c'est en fait c'est la lumière c'est la couleur c'est cette lumière noire qui est ils ont prédisposé à la rencontre avec Dieu mais sous le rouge et le bleu je n'ai pas trouvé un passage spécifique alors justement toujours pour rester sur cet aspect de la couleur noire et voire même de la calligraphie du style de calligraphie une intervenante pose la question est-ce que le débordement du texte écriture chaotique hors marge hors marge et signe organisé est l'appel à l'excès extactique et ce noir celui de la connaissance et du noir qui absorbe la lumière il semblerait que ce soit une interprétation par l'écrivain marocain Adel Kébir Khatebi dans un livre intitulé la calligraphie en islam donc que pensez-vous c'est ah ben il faut que je consulte cette référence moi j'ai l'impression c'est très difficile c'est à dire en même temps mon attitude c'est à la fois de nos pas trop m'imaginer Al-Kandouci mais en même temps je ne peux pas ne pas m'imaginer Al-Kandouci quand on découvre ce texte je suis un peu pris au piège j'essaie de surveiller donc je ne peux que vous donner mon impression qui est tout à fait personnelle j'ai l'impression que quand il fait quelque chose il suit mon interprétation après il suit un geste l'inspiration des fois ça déborde des fois c'est faux des fois il corrige mais il ne va pas refaire il ne recherche pas une perfection formelle dans ce qu'il fait et comme vous voyez aussi ces graphiques à lui dans le livre de la fondation je le dis comme ça mais ce n'est pas péjoratif on dirait des dessins dans l'enfant alors que son disciple quand il va refaire ça il utilise le compas et la règle quand il n'utilise pas le compas et la règle et c'est très simple ce qu'il fait mais il y a une présence psychique très très forte et donc il va il sort du cadre oui il sort du cadre mais tout en quand même en laissant un cadre donc c'est un équilibre entre deux opposés qui maîtrisent la réunion des contraires il n'en parle il dit que c'est un état très dur et qui n'est possible sans le soutien spirituel d'Allah et de son prophète mais il parle de lui en disant ça on le connait dans la tariq achadili Ali Jamal d'Al-Kawil le Cheikh Al-Alawil il n'en parle c'est ancien oui et justement vous avez beaucoup parlé du prophète ce soir c'est vrai que les calligraphies du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sont très très présentes et notamment vous avez dit qu'il était alors je ne suis pas sûre je ne sais pas si j'ai surinterprété vos paroles mais que pour lui c'était quelque part le Ismallahu al-adam oui oui mais il le dit il le dit c'est ça je n'ai pas donc je ne sais pas si ça t'es déjà dit ailleurs il me semble que c'est quand même assez unique comme alors c'est unis c'est le fait que le nom de Mohamed dérive d'un nom divin al-Mahmoud c'est très ancien ça a été remarqué aussi par des commentateurs non ésotériques c'est le nom de la louange et donc à cette proximité entre les deux noms on a donné des explications disons religieuses c'est parce que le prophète c'est celui qui accomplit surtout dans l'au-delà le Mohamed Allah va lui inspirer ses louanges mais après dans les milieux d'un soufi dans l'histoire du soufisme cette réalité de louanges du prophète va prendre toute sa dimension métaphysique et donc on a certains maîtres qui l'ont dit quand même si si Naboulussi l'a dit Naboulussi l'a dit explicitement et après ce sont des choses qui sont plutôt enseignées à l'oral et pas écrites donc on sait que c'était pas il n'y a pas que Naboulussi qui enseigne cela ce qui est un peu particulier chez lui c'est qu'il l'écrit quand même noir sur blanc alors que d'autres ne l'écrivent pas mais il laisse ça comme une allusion Jilly l'a écrit quand même Abdelkarim à Jilly dans les dans les les il s'est encore un commentaire sur le nom divin il le dit il parle de l'identification suprême de façon absolument explicite ce sont des choses qui étaient connues mais ce qui est ce qui est toujours très touchant je sais quand même aussi c'est que c'est toujours dans un lien d'amour de pratique de purification avec des images des symboles très très concrets une pierre de meule et ses engranages qui peuvent s'encrasser avec de la fumée de la suie qui coule noir ça vient du fait qu'on a laissé pénétrer dans notre dans notre cœur en fait des éléments impurs donc voilà ça c'est du concret c'est ça qui est fort c'est un peu les deux côtés très voilà et en même temps cette carte qui nous a montré c'est une carte dynamique c'est un combat je ne l'ai pas dit mais il y avait aussi une partie j'ai oublié de le dire je voulais dire deux choses je me rattrape c'est important en fait il appelle ça la tachuna l'hima tachuna l'hima c'est à dire c'est la pierre de meule de l'énergie spirituelle qui est meule par cette énergie soit par l'ange soit par le shaitan par le diable et la naf se subit cela donc le cœur c'est le cœur qui peut qui s'est fait séduire par ce bas monde et il y avait aussi deux petits cercles dans les côtés qui sont deux paniers parce que l'ange de l'ilham essaye de rattraper avec un balai de lumière il dit ça comme ça il a un balai de lumière et il essaye de ramasser tous les éléments qui sont les graines qui tombent qui ont tendance à s'échapper donc il fait aussi ce travail là ça je ne l'ai jamais lu et de la même façon on a un autre panier de ténèbres dans lequel on essaye pareil ces éléments qui s'échappent on a le waswas qui essaie de les ramener c'est à dire quand on a une inspiration qui est positive on ne la met pas tout de suite en oeuvre on a un khat on a une inspiration on a une pensée mais qui vient on ne la suit pas si elle est bonne elle est mise dans un panier dans un panier de ténèbres donc des petites choses comme ça qui sont absolument particulières c'est dynamique c'est une espèce de carte un mouvement bien que de se rattacher à l'élément muhammadien comme on a dit ça je n'ai pas trouvé d'autres auteurs qui ont des choses comme ça mais bon après ce qu'on connaît et ce que je connais merci merci infiniment pour toutes ces explications et pour cette intervention vraiment extrêmement riche ça a été vraiment un moment passionnant et je tiens à vous remercier au nom de tout le public de Conscience Sophie ce soir je laisse peut-être la parole à Eric pour un mot de clôture oui merci un grand merci Jean Francesco oui peut-être préciser donc tu parles de jazeb donc de ravissement extatique arrachement extatique donc qui caractérise le majdoub le majzoub et que tu as parlé de l'enfant le style de l'enfant la pureté de l'enfant l'innocence de l'enfant et voilà donc les majdoub souvent les majdoub souvent se caractérisent par ce retour à l'état d'enfance à l'état primordial finalement voilà donc juste pour dire parce que peut-être le majdoub n'était pas connu de tout le monde on trouve ça dans toutes les traditions spirituelles il y a des extatiques des gens qui sont captés par la présence divine par la présence spirituelle alors après tout ce qui a été dit tout ce qui a été dit je pense qu'il faut préciser que précisément ce qui a été dit peut choquer cette omniprésence cette immersion dans la réalité mohammedienne et qui chez lui comme chez d'autres mais chez lui ça c'est très frappant habite habite le corps habite l'espace habite le bon le kabda c'est quoi c'est la poignée c'est-à-dire on est dans cet univers mohammedia donc ça peut choquer y compris choquer au sens où c'est tellement fort tellement et qu'en islam il n'y a que il n'y a qu'une l'adoration du dieu et est-ce qu'on ne glisse pas vers le shirk vers vers l'idolatrice subtile du prophète etc etc choses qui ont été travaillées depuis longtemps et voilà donc dire simplement que bien sûr c'est une expérience d'une part que certains sont ouverts comme lui comme comme Abdelkahim Gili qui est du 14e siècle et on trouve ça chez des grands maîtres de la voix chez des grands auteurs tels que Abdelkader l'émir Abdelkader dans ses mawaqif il va très loin dans cette proximité de la réalité mohammedienne donc de 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 proximité d'avec le avec la sphère de la divinité enfin bon on pourrait dire des choses voilà donc mais ces gens-là n'en parlent que par expérience et et ils ont ils développent des arguments développent des arguments coraniques des arguments intérêts de 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 l'expérience et de la vie du prophète de l'oslam et de de ses paroles voilà juste pour dire ça parce que même en milieu soufi je sais que ce genre de de d'imprégnation complète de la de la réalité métaphysique du prophète ça c'est pas l'homme qui est mort en 632 c'est cette création métaphysique omniprésente eh bien si elle n'est pas bien comprise elle peut choquer mais encore merci pour pour cette richesse cette pénétration on a pu pénétrer dans les tableaux dans son oeuvre en effet ce sont des caligraphies pour ceux du moins qui qui ont été au Maroc dans les dans les dans les lieux saints on va dire ce sont des caligraphies que l'on connaît qui sont reproduites dans tel ou tel livre et compris en occident mais on pour beaucoup d'entre nous ne savions pas que c'était l'oeuvre de el-kondoussi donc le caligraphe du prophète donc encore merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup